bonjour et bienvenue cette vidéo aujourd'hui on va voir une recette très simple de bourguignon bourguignon paléo très simple très rapide à réaliser mais assez long on va dire à cuire donc il faut s'y prendre en avance et en fait avec le paléo ce qu'on veut c'est tout le temps planifier en avance pour justement tout le temps avoir un repas au frigo paléo qui nous attend et pas justement avoir à ouvrir une boîte de conserve ou un plat préparé ou aller au mcdo du coin parce que justement on n'a rien prévu à manger ce soir là par exemple pour la viande là on a de la viande de pâturage donc c'est mieux que de la viande bio c'est de la viande de pâturage dans le sens où elle n'a mangé que de l'herbe donc c'est du bœuf de super qualité là vous allez me dire ouais mais cédric le bœuf comme ça de pâturage est très rare ça coûte très cher ça coûte un bras non c'est des conneries encore une fois si on planifie à l'avance ça coûte pas cher là ce bœuf là je l'ai payé chez mon magasin bio à côté 16 euros 95 le kilo 16 euros 95 le kilo je ne mens pas comme vous pouvez voir ici le bœuf 16 euros 95 le kilo donc encore une fois c'est du bœuf qui voilà qui a vécu dehors il a vu le soleil il a mangé que de l'herbe c'est du bœuf de pâturage donc super qualité très riche en oméga 3 et est très riche en bonne graisse protéines et ça coûte beaucoup moins cher que le bœuf dans les cassettes blanches vous savez qu'on va trouver dans les supermarchés puisque ce bœuf là est autour de 20 euros le kilo 22 euros et les bourré d'hormones de croissance et de saloperie donc quand on planifie à l'avance comme là par exemple ça c'est de l'excellent bœuf ça coûte moins cher et voilà on peut manger paléo sans sans perdre un bras pour autant donc ce qu'il nous faut pour le bourguignon paléo rapide entre guillemets il nous faut du bœuf de bonne qualité si possible il nous faut un bouillon ça vous le faites vous même si vous faites un poulet par exemple en cocotte ou soit vous vous prenez une préparation du sel du poivre des carottes des oignons hachés du beurre de coco ou de l'huile de coco ou du beurre là je vais prendre de l'huile de coco ça reste mieux haute température au niveau des quantités combien de carottes il faut combien d'oignons il faut on s'en fout c'est de la cuisine qu'on fait c'est pas de la pâtisserie donc que vous mettez quatre carottes ou sept ou huit carottes c'est pareil que vous mettez deux oignons ou quatre c'est pareil donc vous faites en fonction de ce que vous avez chez vous et voilà selon vous avez envie finalement donc il faut pas se prendre la tête par rapport aux quantités et on attaque tout de suite donc on fait préchauffer notre faitout là j'ai pris un petit faitout on a un petit peu moins d'un kilo de bœuf donc ça va suffire on met l'huile de coco ou donc le beurre si on a du beurre ça le fait aussi du beurre de bonne qualité là davantage avec l'huile de coco c'est que on peut le faire chauffer très fort là aujourd'hui il fait un petit peu chaud donc voyez ça a déjà même fondu je vais finir carrément mon pot ça on peut le faire chauffer très fort ça craint rien et ce qu'on veut donc c'est faire revenir nos morceaux de bœuf de chaque côté donc dans la recette traditionnelle on va dire du bourguignon il semble que les anciens ils mettent de la farine mais de la farine à ce moment à ce niveau là en fait ça aide à roussir mais si on met de la farine ce n'est plus paléo donc moi je n'en mets pas et honnêtement le bourguignon est est aussi bon sans farine donc je pense que c'est une question de sauce finalement mais maintenant ça fait très bien sans farine donc nous on n'en met pas à cette étape là une fois que c'est revenu comme ça voilà voilà il commence à avoir les sucs sur la viande ce n'est pas cramé mais juste ce qu'il faut là on va envoyer les oignons et là les oignons on veut pas qu'ils crament non plus donc si c'est trop fort on baisse le feu c'est comme vous quand vous faites du sport on veut les faire suer un peu voilà c'est important de laisser comme ça un peu parce que c'est là où les oignons justement ils vont commencer à donner l'engout à la viande ces oignons là ils sont ultra puissants je sais pas ce qu'ils ont même là je les ai coupé il y a déjà une demi-heure mais limite ils me font encore pleurer on laisse ça revenir encore un peu on va mettre sel poivre donc moi j'aime bien la fleur de sel de guérande sachant qu'on va mettre des carottes donc on peut saler un petit peu quand même parce que la carotte elle va absorber le sel mais bon où est ce que je mets là j'ai dû mettre trois quatre pincées de sel donc c'est pas grand chose c'est pas grand chose par rapport aux plats cuisinés qu'on peut acheter dans le commerce qui sont bourrés de sucre et de sel donc là c'est à peu près tout le sel qu'on a mis là dedans donc c'est vraiment rien par rapport à ce qu'on trouve vous savez dans les produits industriels du poivre il ya aussi une recette donc on peut mettre du vin du vin type bordeaux du vin cuit type porto là on va pas en mettre on va faire simple est ce qu'on va faire donc pour récupérer du goût on va mettre le fameux bouillon que je vous ai montré tout à l'heure donc là on peut laisser encore un peu comme vous êtes là on va avancer donc on va mettre le bouillon ça encore une fois sur mon blog vous pouvez trouver les recettes de poule au pot ou autre pour faire vos propres bouillons vous même donc le bouillon était déjà un petit peu chaud il n'est pas froid non plus faut pas que ça coupe complètement la cuisson et là on relance on va ajouter les carottes et donc dans le bouillon beaucoup de goût aussi donc ça va un petit peu contrer le vin qu'on ne met pas les carottes après vous allez de façon goûter voir s'il ya assez de sel poivre et là en gros le taf est fini votre taf est fini ce qu'on va faire donc là c'est couvrir un petit peu le temps que ça réchauffe bien et après on veut faire cuire le plus longtemps possible à feu moyen et ce qui est drôle c'est que ce truc là plus vous allez réchauffer meilleur ça va devenir donc vous allez réchauffer trois quatre fois à la fin il va rester un seul bout mais ça sera le meilleur bout de tout plat parce que plus il réchauffait plus la viande va devenir tendre et vous savez fondante donc voilà c'est très simple à réaliser et ça donc je vous dis c'est voilà c'est que des produits top qualité et notamment le bœuf de pâturage et tellement j'ai confiance en ce plat tellement c'est un bon plat je vais en donner à mon bébé mon bébé qui a huit mois huit mois et demi et qui n'a encore jamais mangé de bœuf donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un morceau là dedans ça j'ai pas mis de vin aussi j'ai prendre un morceau on va le hacher et on va le rajouter avec une purée de soie carotte ou de potiron et ça sera le premier bœuf qu'il va manger donc c'est vous dire à quel point j'ai confiance en ce plat à quel point les ingrédients sont bons donc voilà ça je vous dis ce qui est bien c'est que le truc après il est prêt vous mettez au frigo au frais vous avez deux trois quatre cinq repas quand vous voulez vous le réchauffez boum vous revenez du sport d'une petite fin bim c'est parti vous avez un vrai plat de grand mère paléo qui vous attend à la maison donc voilà si vous voulez plus de recettes de ce type là n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo ou même qui apparaît sur cette vidéo vous retrouverez voilà beaucoup beaucoup des dizaines de recettes comme ça c'est très facile à faire et encore une fois donc tout ce qui est masse grasse apparence physique santé 80% 80% ça vient de l'alimentation ça vient de là c'est pas fait de soulever de la fronte haute ça vient de là ce qu'on mange merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt donc là on va laisser cuire ça voilà là je vous dis bien de 3 heures à feu moyen là c'est encore et encore tout le liquide mais ça va s'évaporer la sauce va s'épaissir on va mélanger régulièrement et voilà c'est ça va être nickel merci beaucoup et je vous dis à ça va bientôt j'ai bientôt Sous-titrage ST' 501